Le Seigneur va nous parler du pur et de l'impur. Voilà, à propos en particulier de la nourriture et puis du cœur de l'homme. Donc c'est le 22e dimanche de l'année B. On entendra des passages du chapitre 7 de l'Évangile selon saint Marc. C'est tout à fait consternant, mais nous n'y sommes pour rien, parce qu'on saute allègrement des versets comme si on n'était pas capable un dimanche d'écouter 23 versets en entier. Enfin vous verrez, 1 et 8, 14, 15, 21, 23. Je ne préfère pas faire de commentaire là-dessus, parce que le commentaire c'est que c'est consternant. Bon, en tout cas il s'agit de problèmes de nourriture et de pureté du cœur. Marc chapitre 7. Donc il s'agit des pharisiens, des scribes, nous est-il dit, qui se réunissent autour de Jésus et voient les disciples de Jésus prendre leur pain, notamment leur repas, avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Alors les mains impures, c'est-à-dire non lavées, ce ne sont pas des mains sales. Ça veut dire que ceux qui mangent n'ont pas respecté le rituel qui doit séparer le repas du reste de la vie. Le repas c'est quelque chose de sacré, c'est un moment sacré, et donc on ne se précipite pas à table pour manger, sans avoir fait un geste qui précise que le repas, manger, ce n'est pas n'importe quoi. Le premier repas dans la Bible, c'est Dieu qui nous supplie de manger. C'est au livre de la Genèse, chapitre 2, verset 16, quand il est dit, « Le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement, pour manger tu mangeras, je t'en supplie, mange de tous les arbres du jardin. » Donc manger, c'est obéir à un commandement de Dieu qui veut qu'on soit en communion avec lui et avec la création. C'est pour ça que les repas, c'est quelque chose de liturgie, quelque chose de sacré. Ça ira jusqu'au livre de l'Apocalypse, qui cite un passage d'Ézéchiel, l'Apocalypse 10, 10, où il est dit, « Je prie le petit livre de la main de l'ange, je l'avalais. » On mange le livre, on mange la parole, entre les deux, on mange le corps et le sang du Christ. C'est pour dire que l'acte de manger n'est pas quelque chose d'indifférent ou de banal dans la Bible. Et donc, il s'agit de ne pas mélanger le profane avec le sacré, le repas étant quelque chose de sacré. Et ça, c'est pédagogique dans la Bible. Bien sûr, il s'agit de quelque chose de pédagogique. Il ne s'agit pas d'accomplir un rite pour le rite, mais il s'agit de faire mémoire de ce que représente l'acte de manger. À propos du pur et de l'impur, de la séparation du profane et du sacré, vous avez au chapitre 22 d'Ézéchiel, verset 26, Ézéchiel 22, 26, où il est rappelé qu'on ne doit pas tout mélanger. La pureté, c'est une question de séparation. Ce n'est pas une question de saleté, c'est une question de chaque chose à sa place. Alors, c'est le Seigneur qui se lamente dans le livre d'Ézéchiel. « Ces prêtres ont violé ma loi et profané mes sanctuaires. Entre le saint et le profane, ils n'ont pas fait de différence et ils n'ont pas enseigné à distinguer le pur de l'impur. » Donc, a priori, cette histoire de prendre le repas avec des mains lavées, c'est quelque chose de bon. Mais ça doit bien entendu correspondre à la pureté du cœur et au désir de faire mémoire de ce qu'est un repas. Donc, c'est plus lié à la pureté du cœur, c'est-à-dire un cœur complètement tourné vers ce qu'on va faire et le faire pour Dieu, qu'à une question de main lavée ou pas lavée. Alors, vous avez ensuite l'Évangile qu'on va entendre, nous rappelle qu'en rentrant du marché, il faut laver un tas de choses parce que le marché, c'est le domaine du profane et la maison, c'est le domaine du sacré. La famille, c'est sacré. La famille, c'est le reflet de ce que veut Dieu, ce qu'on fait en famille à la maison. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on fait sur la place du marché. La maison, c'est le lieu de la pureté. Il n'y a pas de mélange. La famille, c'est la petite église, etc. Alors, donc, les pharisiens disent, « Mais ils ne se sont pas lavés les mains. Pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas sans s'être lavés les mains. » Jésus va citer le prophète Isaïe. Il aurait pu en citer encore d'autres. Où il rappelle que la pureté, ce n'est pas une question de main propre ou sale. C'est une question de cœur proche de Dieu. Le cœur doit être proche de Dieu. « Ce peuple m'honore des lèvres, dit Isaïe, mais son cœur est loin de moi. » Alors, Jésus, ensuite, après avoir répondu aux pharisiens, appelle la foule. et leur dit, « Rien d'extérieur à l'homme ne peut le souiller. » Il rappelle cette vérité fondamentale, la pureté et l'impureté, le profane et le sacré, ce n'est pas lié à des gestes extérieurs, c'est lié à une conversion du cœur. Si le geste n'est pas le reflet d'une conversion du cœur, il ne sert strictement à rien. Saint Paul le rappellera, parce que je signale que les repas restent quelque chose de sacré, et qu'on peut manger le repas avec des mains impures, quand on ne met pas en pratique ce que dit Saint Paul, 1 Timothée 4,4, « Tout ce que Dieu a créé est bon, et aucune nourriture n'est à proscrire, si on le prend avec action de grâce, la parole de Dieu et la prière le sanctifient. » Les repas doivent être pris dans l'action de grâce et accompagnés de la parole de Dieu. Ainsi, on ne mélange pas le pur et l'impur. Le commandement n'a pas disparu. Mais Jésus a rappelé son sens fondamental, repris ici par Saint Paul, dans la première épître à Timothée. Donc, ce qui compte, c'est le cœur. Voilà ce que dit Jésus, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent, alors il énumère tout un tas d'horreurs qui sortent du cœur de l'homme, et on est un peu désolé de se dire, voilà ce qu'il y a dans notre cœur, et voilà ce qui nous rend impurs. Il faut se rappeler que le cœur, en réalité, c'est la volonté. C'est le lieu où nous exerçons notre liberté. Et que le cœur de l'homme a été abîmé, dès les origines, on va dire, par le péché. Et avant le déluge, voilà ce qu'il dit à propos de la génération du déluge, Genèse 6, 5, « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que son cœur ne formait que de mauvais dessins à longueur de journée. » Voilà. Alors, ce que dit Jésus, c'est simplement, il reprend ce qui était dit de la génération du déluge, à savoir que le cœur de l'homme, voilà, est rempli de choses mauvaises, mais on peut toujours se convertir, il faut convertir notre volonté pour la tourner tout entière vers Dieu. Et je voudrais finir avec un passage de l'Épître aux Hébreux qui éclaire bien aussi ce qui est dit dans cet évangile de dimanche. Hébreux 13, 9, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui en usèrent. » Le cœur doit être affermi par la grâce. On peut dire que le contraire d'un cœur impur, d'où sortent les pensées perverses, inconduites, vol, etc., qu'on entend dimanche, le contraire de ce cœur-là, c'est un cœur affermi par la grâce. Et c'est ce qu'il faut demander, bien sûr, en ce dimanche, au Seigneur, que nos cœurs soient visités par la grâce, pour que nous sachions distinguer le pur de l'impur, le profane du sacré, et que, en toutes circonstances, nous nous rappelions que tout vient de Dieu, particulièrement l'acte de manger et la nourriture, qui est un don de Dieu, une communion à Lui, et avec Lui, avec toute sa création. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501